Chois, vide les vérités Chois, vide les vérités Vous savez Le Seigneur est tellement merveilleux Comme je disais tout à l'heure Même quand le Seigneur guérit Parfois tu ne te ramènes pas compte Avec le Seigneur on constate On constate seulement On ne ressent pas quelque chose Mais tu constates que Je suis guéri Amen Dis à que le Seigneur on constate Dis à ton voisin Tu vas constater C'est tout Est-ce qu'on peut la cremer Alléluia Vous savez Lorsque Lorsque le Seigneur a guéri Les dits lépreux Lorsque il a guéri les dits lépreux C'est pendant qu'ils allaient Qu'ils ont constaté Qu'ils ont constaté que la guérison est là Amen Parfois le Seigneur peut te guérir Il te dit vas-y C'est bon Mais Seigneur Mais je ne vois rien Il te dit vas-y Avec le Seigneur c'est la foi C'est la foi Amen Malheureusement on n'a plus de foi En ces temps de la fin Beaucoup n'ont plus de foi Beaucoup veulent L'homme de Dieu Touche-moi Touche-moi Tu m'as oublié Vous pensez que c'est les hommes Qui guérissent L'homme n'a aucun pouvoir de guérir Aucun pouvoir Le Seigneur lui-même il a dit En mon nom Vous imposerez les mains aux malades Et les malades seront guéris C'est au nom de qui Sans son nom Donc ça veut dire que Sans son nom Il n'y a rien Sans son nom il n'y a rien Il est trop fort Dis à ton voisin Il est fort Dis à ton voisin Il est puissant Mais pour Pour savoir qu'il est puissant C'est simple Regarde ta vie passée Et regarde pour aujourd'hui C'est tout Et le Seigneur m'a amené A parler justement de ça Si donc le Fils vous a franchi Vous serez réellement libre La vraie liberté Est-ce qu'on peut prendre Jean VIII Jean VIII A partir du verset 31 Jusqu'à 36 Je vais lire A partir du verset 31 Il est dit Yeshua Jésus Donc disait aux juifs Qui avaient cru en lui Si vous demeurez Dans ma parole Vous serez vraiment Mes disciples Et vous connaîtrez quoi Et la vérité vous rendra Et il lui répondit Nous sommes La postérité d'Abraham Et nous n'avons jamais été esclaves de personne Des vrais orgueils Comment donc dis-tu Vous deviendrez libres Yeshua leur répondit Amen Amen Je vous dis que Quiconque pratique le péché Est esclave du péché Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison Le Fils y demeure pour l'éternité Si donc le Fils vous a franchi Vous serez réellement Vous serez vraiment Vraiment Waouh C'est merveilleux Le Seigneur dit Si donc le Fils Vous a franchi Vous serez Vraiment Le mot vraiment Les mots là ne sont pas là par hasard Vraiment Libre Ça c'est le maître qui parle C'est scribe tout ça Ils étaient en train de Ben il nous comprit Ils disaient Mais est-ce qu'il est normal Nous ne sommes esclaves de personne Comment peux-tu dire que On n'est pas libre Le Seigneur dit Non non Il dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Vous rendra Donc on comprend Qu'il y a quelque chose Qui est censé nous rendre libre C'est quoi La vérité Donc si la vérité nous rend libre Ça veut dire que le mensonge nous rend Le Seigneur a dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous rendra libre Il parle de la vérité En fait quand le Seigneur parle de la vérité Il parle de lui-même Il dit je suis le chemin Je suis là La vérité c'est lui-même Il n'a jamais menti Tout ce qu'il dit est vrai Tout ce qu'il dit va s'accomplir Il a dit je vais revenir Donc c'est la vérité Il va revenir Il ne ment pas Donc si tu n'es pas prêt Tant pis pour toi Il a dit je reviens Pourquoi ? Parce qu'il est la vérité Il est venu voir ces hommes Ces pharisiens Tout ça Ces scribes Qui pensaient qu'ils étaient libres Mais le Seigneur va même leur dire Mais votre père là C'est le diable Ils étaient choqués Il dit vous êtes issus du diable C'est lui votre père Et ces scribes là disent Mais comment il peut dire ça ? Nous ne sommes pas des enfants de fornication Nous avons un seul père Elohim Dieu Donc pour eux C'est ça la vérité En fait ils pensaient qu'ils étaient dans la vérité Le Seigneur a dit Si vous connaissez l'Elohim là Mais vous devez aussi me connaître Parce que je suis l'Elohim Je suis l'Elohim véritable Ils étaient dans le mensonge Quand la vérité arrive quelque part Quand le Seigneur arrive quelque part C'est pour te rendre libre Les 16 hommes pensaient qu'ils étaient libres Et le Seigneur va leur dire Vous connaîtrez la vérité Parce qu'il est la vérité Pourquoi ? Parce que le Seigneur lorsqu'il est venu sur la terre Il y avait tellement de mensonges Trop de doctrines Trop de courants religieux Trop d'apostasie Il y avait vraiment du paganisme Les gens allaient dans tous les sens C'est ce qu'on voit aujourd'hui Les gens vont dans tous les sens Chacun pense de tenir la vérité Un buitiste va dire Non c'est nous qui avons la vérité Ils vont passer aux émissions télévisées Dieu est en question Chacun va défendre son Dieu Parce qu'ils pensent être dans l'art Ils pensent être dans la vérité Non, non, moi j'adore Maman Marie Tu penses être dans l'art Excusez-moi On va parler C'est la dernière Beaucoup pensent être dans la vérité Mais le Seigneur a dit à ses scribes Non, 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 non Je suis la vérité Pire encore Il va dire Quiconque se livre au péché Est esclave du Voilà encore ce que le Seigneur est venu Te délivrer Il est venu te libérer du péché Il est venu te libérer du péché Ces pharisiens là Ces scribes Mais ils étaient aussi prisonniers du péché En fait quand il y a le péché Vous savez c'est Le péché selon le monde Vous savez ils prennent plaisir à cela Ils sont à l'aise dans cela Pour eux ce qu'ils font C'est normal C'est la vérité Pour eux c'est normal Des hommes peuvent valoir que des hommes Des femmes avec des femmes Pour eux non C'est logique C'est normal La vie que tu mènes Tu la trouves normale Tu penses être dans la vérité Pour toi c'est ça la vie Pour toi ce sont les droits de l'homme Pour toi c'est ça la vérité Mais en fait tu n'es pas libre Quand on parle même des indépendances Dans les pays En fait l'indépendance Oh l'indépendance L'indépendance Quelle indépendance La véritable indépendance L'indépendance Pourquoi ? Parce que en fait L'être humain L'homme en fait A toujours voulu être libre Ça tu étais dans la nature de l'homme La liberté L'homme aime la liberté Je fais ce que je veux Je vis ma vie En fait c'est dans l'homme L'homme il aime être libre Il aime ça Je fais ce que je veux Je vis ma vie J'ai choisi ma voie J'ai choisi ma route L'homme aime ça Parce qu'il veut être libre Non ne me contrôle pas Je suis déjà grand Je suis libre C'est dans le coeur de l'homme Quelqu'un est en train de boire les bières 20 tasées de bières Pour lui il est libre Un homme va avec plusieurs femmes Une femme avec plusieurs hommes Elle est libre Vive la vie Vive la vie On ne vit qu'une seule fois Et maintenant toi Lorsque tu rencontres le Seigneur Lorsque tu abandonnes cette vie là On pense que c'est toi qui esclaves Mais pourquoi tu ne Vous voyez un peu le contraire C'est toi maintenant Contré d'esclaves Et les autres sont libres Parce que tu ne vas plus en boîte On dit tu es esclave Maintenant de De ton Jésus Là c'est un bon esclavage Vous voyez la confusion Toi qui as abandonné Les pratiques satanistes Tu as abandonné la sorcellerie Tu es maintenant persécuté 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 Et les gens disent non Toi là tu n'es pas libre On t'appelle tous les soirs Allons en boîte de nuit On va danser Tout ça Non je ne peux pas venir Oh pourquoi tu ne peux pas venir Mais je me suis converti J'appartiens maintenant au Seigneur Toi aussi Avec tes histoires de Seigneur Ces personnes pensent Que tu es esclaves Mais en fait C'est toi qui es réellement libre C'est toi qui es réellement libre La véritable liberté Voilà pourquoi Lorsqu'il est venu sur la terre Il avait aussi cette mission principale De libérer les hommes Non seulement du péché Il y a la mort Mais aussi la loi Les traditions des hommes Il est venu nous libérer De beaucoup de choses Parce que l'être humain S'il n'y avait pas le Seigneur là On aurait même adoré Les chaussures Oui Tu vois la lumière là Tu te postènes maintenant Comme ça Oh éclaire moi Vraiment lumière Mais l'être humain Comme ça Chaque fois tu regardes Même un bois Tu te dis Mais les gens Il y a quoi dans le bois là Les gens dors Le bois Ils commencent à faire Ils font même des yeux Sur le bois Et ils se postèrent Et le Seigneur dit Ce sont des idoles Ils ont des yeux Mais ils ne Ils ont des oreilles Mais Tu vas crier Crier Sauf moi Ils ont des oreilles Les oreilles que toi même Tu as placé Mais ils n'entendent pas Ils n'entendent pas Mais nous Notre Elohim Il a dit Invoque moi Je te Ça veut dire que Lui il entend Il entend Parce qu'on est libre Maintenant de l'invoquer Quand tu étais esclave Tu ne pouvais pas l'invoquer Là maintenant Tu as cette liberté De l'invoquer Es-tu réellement libre Le Seigneur a dit Vous connaîtrez la vérité Parce que la vérité libère La vérité libère Le Seigneur a dit Au script Il a dit Satan le père du mensonge Il dit le père Donc le papa du mensonge C'est le diable Le papa de fausses doctrines C'est le diable C'est le diable Le père du mensonge La vérité rend libre Le Seigneur est venu Nous délivrer De cela Et vous savez même Au temps de Paul Les apôtres Il y avait tellement De mensonges Au point même Les galates Ils se sont détournés De l'évangile Pour aller dans Toutes sortes de mensonges Ils se sont détournés Ils ont préféré repartir Dans l'esclavage De la loi de Moïse Des fêtes Ils ont ramené tout ça Voilà pourquoi Quand le Seigneur Pour rendre libre Il faut garder cette liberté Je vous dis La liberté C'est un cadeau Un cadeau Que le Seigneur Nous a donné Le fait de nous rendre libres C'est une grâce Souvent vous ne réalisez pas Mais c'est une grâce D'être libre Moi aujourd'hui Même s'il y a des barres là Je suis fier de passer Je passe ma route Je suis un homme libre Mais c'est ça la vraie liberté Tu es libre Tu n'es plus contrôlé Par quoi que ce soit Tu es libre Tu es libre Toi qui étais hier Tu es qui étais hier Esclabe de la cigarette Aujourd'hui c'est fini Ça ne te dit plus rien Mais tu es libre Tu as même mal au coeur Lorsque tu vois Beaucoup Esclaves encore De ces choses Voici le signe D'un véritable Enfant du Seigneur C'est la liberté En Yeshua Ou Amashia Pas une liberté Où c'est Tu trouves un prétexte Pour vivre dans la chair Non La liberté La vérité Nous rend libre Voilà pourquoi Pour confronter le mensonge Il faut présenter la vérité Il faut présenter la vérité Pour libérer les gens Par rapport aux mensonges Dites la vérité Dites ce que la parole Dit C'est tout Il faut prêcher la vérité Voilà pourquoi les apôtres On dit On annoncé la vérité Et quand tu annonces la vérité Tu seras persécuté La Bible dit Ceux qui aimeront Tout ça vivre pieusement En Jésus Christ Seront La vérité Quand tu annonces la vérité Mais c'est des combats Le Seigneur est passé par là Il a dit la vérité Il est venu montrer Aux pharisiens A ses scripts Mais vous êtes dans l'erreur Vous êtes dans l'erreur Moi je suis la vérité Je rends libre Vous êtes dans la loi La loi ne peut pas vous rendre libre Ça vous rend prisonnier La preuve c'est que dans le temple Il y avait une femme Qui 18 ans Elle était courbée Pendant 18 ans Vous connaissez l'histoire non ? La femme Elle est rentrée La femme infirme 18 ans Dans le temple Le temple où on est censé Parler de la Torah On est censé parler Des choses de la loi Mais pendant 18 ans Elle était courbée Mais il y avait des chefs religieux Dans le temple Ils n'ont pas pu la rendre libre La loi là Ça ne rend pas libre Il fallait que le Seigneur lui-même Apparaisse Dans le temple Et la femme qui était courbée Pendant 18 ans Le Seigneur lui a dit Redresse-toi Quand la vérité arrive Ça te redresse La vérité redresse Ça te remet sur le droit chemin Elle s'est redresse-toi Elle s'est redressée 18 ans d'esclavage Elle est là 18 ans La pauvre Le Seigneur a regardé Et il dit wow Non j'aime le Seigneur C'est-à-dire quand il arrivait Quelque part Il y avait toujours la solution Il a redressé cette femme Elle s'est redressée Et les religieux là Ils étaient fâchés Ils se sont fâchés Ils ont dit Mais comment tu peux faire ça Un jour de Shabbat Oh Ils sont en colère Donc ils préfèrent Les religieux c'est ça Ils préfèrent vous voir posséder Le plus important C'est que tu donnes ton argent Tu es là C'est ça les religieux Ils veulent juste que Tu donnes ton argent Mais reste roubée Pendant 18 ans Elle a souffert Lorsqu'elle a rencontré La vérité Oh là là Le soulagement Voilà pourquoi le Seigneur Est venu apporter Le soulagement Dans nos vies Il est venu nous soulager Une maladie Qui t'a fatigué Depuis des années Des années Le Seigneur vient Il te soulage Quand la vérité arrive Quelque part Il te rend libre Voilà pourquoi le Seigneur La Bible nous dit Qu'il est là partout Pour faire du bien Pour guérir Les malades Pour libérer Oh le Seigneur Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Vous affranchira Oui La vérité Affranchit Hier on t'appréciait Des doctrines bizarres Des doctrines compliquées Quand tu entends L'évangile véritable Le message De l'évangile véritable Mais tu es libéré Quand on entend Quand on entend La vérité Ça bouillonne Dans nous Si tu es dans une assemblée Où on presse tout Et n'importe quoi Mais tu as sorti Tu as même dit Au pasteur Mais non Là je ne suis pas d'accord Il va dire Si tu n'es pas d'accord Il faut sortir Mieux vaut sortir Et être du côté De la vérité Je préfère être Du côté de la vérité Que d'être du côté Du mensonge Il est venu Nous libérer Même des fausses doctrines Il est venu Nous libérer Des traditions Il est venu te libérer Tout le 1er Le 1er novembre Tu es tout le temps Au cimetière Toussaint Tu prépares toute la nuit Tu vas donner à manger Dis à ton voisin Tu vas donner à manger A qui Les cimetières Deviennent déjà Comme Des restaurants Et ils sont sérieux Quand ils sont là Au restaurant Avec tous les plats Les fanta Les coca Vous êtes tenté De communier Avec les esprits des morts Donc le Seigneur Il est venu aussi Nous libérer De ça Quand tu rencontres La vérité Il te libère aussi De la Toussaint Mais oui Il nous a libérés Même nous autres Dans nos familles On nous dit Oh mais Souvent moi Souvent les gens A l'époque On m'appelait Mais c'est le 1er novembre Vraiment Je dis Ah moi je suis libéré Quand tu es libéré Tu ne forces plus Tu dis Seigneur Merci Seigneur Il est venu aussi T'es libéré Les fêtes du 31 décembre Beaucoup se reconnaissent Bon pas de la liberté Tous les 31 décembre Tu fais des grosses dépenses Des millions Tout ça Tout ça Bonne année Le lendemain Le gaz est fini Il n'y a plus à manger Tu te rends compte Que Ah L'affaire là C'est compliqué Le Seigneur Est venu te libérer Des bonnes années Il est venu te libérer Des bonnes années On parle de la liberté Nous autres On était dedans Moi tous les 31 décembre C'était le plus beau jour De ma vie Je dois traverser Il est venu te libérer De la nuit De la Ah Tu traverses Tu traverses Tu traverses Le Seigneur te libère ce soir Il faut traverser Pour aller dans le royaume On parle de la liberté Tu vas dépenser Tout ton argent Tout ton argent Le 31 décembre Pourquoi tu te fatigues ? Le 31 décembre C'est un jour comme tout autre Nous on attend le Seigneur Nous on n'est plus dans vos choses là Nous on attend le Seigneur Vous voyez que Quand un homme est libéré Quand le Seigneur t'a rendu libre Ces choses là Ça ne te dit plus Ça ne te dit plus rien Tu te dis Mais comment je me prenais la tête Avec ces choses là ? Le 31 décembre c'est quoi ? Tu vas finir tout ton argent Tout ton argent Et le 1er janvier Tu te rends compte que le mois de janvier est long Tu commences à Mon frère Tu n'as pas 500 là ? Les gens qui vous demandent Toi l'argent en janvier là Il faut faire attention On fait peut-être moins 1000 francs Tu me demandes ça le 1er janvier là C'est suspect hein ? Amen La liberté Il nous a rendu libres Oh c'est merveilleux Et dans cette liberté Il nous libère même des passions Les passions Tu te dis libre Mais tu es tellement passionné Je ne sais pas Du foot Du basket Ce n'est pas mauvais Mais quand ça devient trop excessif Tu n'es plus libre Tu n'es plus libre Il y avait une histoire Où un jeune avait tué son ami A cause d'une histoire de match De football Il s'entretue Là c'est plus bon On peut glorifier le Seigneur Par ses sports Mais quand maintenant Ça devient maintenant ton idole Tu n'es plus libre Faisons attention à tout Ce qui veut prendre la place Du Seigneur dans nos cœurs La liberté Il est venu nous rendre libres Parce que vous savez Il est venu libérer Les hommes dans le monde Mais même dans l'église Il y a aussi les esclaves là-bas Ils sont même les plus nombreux Il est venu libérer dans le monde Mais dans l'église C'est chaud Et l'apôtre Vous l'avez averti Il dit Il s'élèvera des faux prophètes Qui vont séduire Il s'élèvera En grec c'est Ce n'est pas du réveil Des faux prophètes Il y aura un réveil des faux prophètes Une résurrection des faux prophètes Qui vont séduire Qui vont annoncer Parler du mensonge Et les gens vont croire Au mensonge Au mensonge Voilà pourquoi Tu dois être attaché A la vérité Pour ne pas tomber Dans le mensonge C'est la vérité Si tu n'es pas Attaché A la vérité Qui est Yeshua Mashi A Jésus Christ Tu es séduit Le Seigneur Est venu nous libérer Il est même venu libérer Les prédicateurs Les pasteurs Les évangélistes Les bishops Il est venu nous libérer Mais oui Parce que c'est aussi Il y a beaucoup Qui sont aussi prisonniers Souvent vous voyez Certains Quand ils prêchent Malgré la chaleur Ils sont Costumes, cravates Souvent ce n'est pas de leur faute C'est l'esclavage C'est l'esclavage Parfois ils n'ont pas le choix Ils sont obligés D'aller s'endetter Alors que le Seigneur Est venu te rendre libre Il est venu te dire Mon cher Ne te fatigue pas Sois simple La liberté Il est venu Nous rendre libre Le monde Vous savez le monde A toujours voulu Être libre Si vous voyez même Les histoires dans le monde Certaines nations Comme la France On va vous parler de La révolution Tel pays On va vous parler de Telle guerre Tout ça Les gens ont toujours Lutté pour la liberté Ils ont toujours lutté Pour la liberté Les gens Très et soeurs Les gens veulent être libres Parce qu'ils aiment ça Ils aiment la liberté Voilà pourquoi il faut faire Comprendre au monde Que la véritable liberté C'est en Jésus Christ Yeshua Mashiach C'est la véritable liberté Voilà ce qu'il faut annoncer au monde Que tu n'es pas libre Sans le Seigneur Tu n'es pas libre Toutes les personnes Qui n'ont pas le Seigneur Dans leur vie Dites-vous Qu'ils ne sont pas libres Même s'ils sont intelligents Même s'ils sont beaux Elles sont belles Elles sont Ils ne sont pas libres Ils ne sont pas libres C'est beau de respirer La liberté dans le Seigneur C'est beau Et tu verras que Quand tu vas respirer Cette liberté Mais tu vas voir comment Les gens feront tout Pour te ramener Dans l'esclavage C'est ça le danger Quand tu es libre Ils feront tout Pour te ramener En esclavage Voilà pourquoi La Bible dit C'est pour la liberté Que le Messie Yeshua Mashiach Nous a affranchis Il nous a affranchis C'est pourquoi La liberté Est-ce que tu es vraiment libre là ? Est-ce que tu es réellement libre ? Celui qui est libre Le péché n'a plus de pouvoir sur lui Ça n'a plus de pouvoir Parce que tu es libéré Tu es libéré Le péché ne peut plus Régner en toi Ça ne peut plus s'asseoir Parce que quand tu étais dans le monde Le péché régnait Quand on parle du règne C'est que le péché avait un trône On ne règne pas sans trône Le péché régnait en toi C'est assis Le péché C'est assis Voilà pourquoi Le Seigneur est venu C'est pour te libérer Avant de te libérer Qu'est-ce qu'il a fait ? Il fallait d'abord que L'homme fort soit Lié Vous connaissez l'homme fort ? Parce que l'homme fort Là il retenait Beaucoup de captifs Nous tous là On était là-bas Chez l'homme fort Personne ne pouvait aller te rendre Te libérer Personne Parce qu'il y avait un homme fort Qui te retenait captif L'homme fort Personne n'avait pu renverser l'homme fort Il retenait tout le monde captif Au point même Les gens avaient peur de la mort Parce que Satan avait le pouvoir sur la mort Donc il terrorisait les gens avec la mort Tu baudes, je te tue Eh pardon On menace les gens avec la mort, non ? C'est le plus grand ennemi de l'homme Quand tu menaces de mort Tu t'en fuis La mort fait peur à tout le monde Beaucoup Pas nous, hein Tout le monde Beaucoup Quand pas de la mort Tout le monde tremble Quand tu es dans l'avion Tu lances là Tu as peur La mort Quand des bandits rentrent chez toi Tout ça, ils sont armés Tu as peur Si tu marches là Tu vois un malade mental Avec la machette comme ça Tu vas fuir La mort Donc Satan, vous voyez comment ? Il terrorise le monde avec la mort Par la mort Il terrorise Quand vous voyez les grandes nations Les nations puissantes La Russie Vous voyez le missile Un missile qu'on appelle Satan 2 Ce missile a peut raser tout un pays A la taille de la France Un missile Donc vous voyez comment Même les nations Quand ils voient ce missile là Ils disent Hum, sinon on va tous mourir Donc ils se mettent à la taille Donc Satan Terrorise Il terrorise les hommes Avec ça La mort Quand le Seigneur a vu ça Il dit Bon, j'arrive Il dit J'arrive Ce n'est pas la mort Qui a poursuivi Yeshua Mashiach C'est Jésus Qui a poursuivi la mort C'est la mort Qui a fui Ce n'est pas la mort Qui l'a poursuivi Mais c'est lui Il a confronté Il dit Viens, viens, viens Viens Oh non La liberté Il est venu Comme un simple homme Mais en lui Il transportait Quelque chose d'exceptionnel Les gens l'ont négligé Vous voyez pourquoi Les gens vont te négliger Oh qui es-tu Oh toi tu es qui Ah bon Tends l'esprit en toi Tu es quelque chose Le Seigneur est venu Saint Paul On ne pouvait même pas Le reconnaître On ne pouvait pas le reconnaître Il est où Il est où Il est où Obligé de prendre Judas Tout ça Bon Va faire une bise Tout ça Pour savoir que c'est lui Il fallait un signe Parce que Les gens sont venus Avec les bâtons On va le tuer On va en finir avec lui Il était calme Parce qu'il avait rendez-vous Avec le plus grand ennemi De l'homme Il dit Vous là Vous c'est les enfants Moi je veux combattre Le plus grand ennemi Faites ce que vous voulez Mais rien ne peut m'arriver Parce que ce n'est pas encore mon heure Parce que quand il y a un match Il y a une horaire Quand il y a un match Il y a une heure Claire Si on dit tel pays Doit jouer avec tel pays Ça a une certaine heure On dit 20 heures C'est le match Le match commence Donc le Seigneur seul Avec son horaire Il a dit Non non Vous c'est rien Satan pensait Qu'il pouvait nous retenir Encore captifs Le Seigneur a dit Non non Pour que je puisse Les libérer Il faut d'abord Attacher cet homme fort là Parce que nous étions Tous prisonniers Tous Captifs Le Seigneur arrive Il va confronter la mort Un moment Satan regarde comme ça Il dit Je suis sûr que là Il commençait à tiquer Quand on dirait Je suis en train de perdre Le match Bon tente un peu C'est un peu Descends de la croix Descends Trop tard Il est resté là la croix Il a dit Je dois aller jusqu'au bout Parce que tu dois être libre Je dois achever la mission Parce que tu dois être libéré De tes maladies Parce que tu dois être libéré De la mort Tu dois être libéré Des traditions Tu dois être libéré De l'esclavage Du péché Il a dit Je vais aller jusqu'au bout Parce que je dois libérer Des chinois Je dois libérer Des africains Je dois libérer Des européens Je dois libérer Des asiatiques Il est allé Oh frère Il est mort Mais le match N'était pas fini Il faut aller jusqu'au bout Jusqu'au bout Ils l'ont enterré Ils ont roulé la pierre Ils ont dit C'est bon On peut continuer À garder Tous ces esclaves Allez toi Reste là Toi ne bouge pas Ils nous ont retenus captifs On était tous prisonniers Satan nous retenait captifs Pendant ce temps Le machia Il est là-bas Souterre Il a compris Encore un travail particulier Là-bas Il est trop fort Satan pendant qu'il est enterré Satan pense que Voilà quoi La mission est finie Non Il n'avait pas fini Trois jours après La Bible dit Un ange est descendu Il a roulé la pierre Allez-y Un ange a roulé la pierre Les gardes qui étaient là sont tombés Rés de mort Quand ils sont rentrés Quand les disciples sont rentrés Le tombeau est vide La liberté est acquise Le tombeau est vide 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 Il est vivant Il est ressuscité des morts Il a vaincu la mort La mort a été vaincue Waouh Il t'a rendu libre Libre totalement Libéré Waouh Ressuscité des morts Waouh Il est merveilleux La mort a été vaincue La mort a été vaincue Au mort Où est ta victoire Où est ta victoire Où est ta victoire Vous aimez on se moque de la mort Où est ta victoire Où est ta victoire Où est ta victoire La Bible a vaincu Les dominations Les autorités Les principautés Tous les démons que vous connaissez Ils ont été vaincus Le vaudou a été vaincu Le djembe L'esprit Tout ça Ça a été vaincu Le poutier A été vaincu La formationnerie A été vaincue Toutes sortes de démons Ont été vaincus Le vaudou est vaincu Ça veut dire que Même si le Seigneur T'envoie annoncer L'évangile Dans un pays vaudou Un village vaudou Il faut savoir Que le vaudou est vaincu Ils vont faire Leurs incantations Tout ça Non non Celui qui est en toi Est plus grand Que celui qui est dans le monde Il a vaincu Et il va dire Tout pouvoir Oh Vous même vous connaissez Il dit Tout pouvoir M'a été donné M'a été remis Dans le ciel Sur la terre Il dit J'ai reçu Les pleins pouvoirs Voilà pourquoi Il pouvait pardonner Les péchés On a mené un malade Tout ça devant le Seigneur Tout ça Il a dit à ce malade Sois guéri Sois pardonné De tes péchés Les gens disent Mais est-ce qu'il est normal Comment un homme Peut-il pardonner Les péchés Mais oui Un homme normalement Ne pardonne pas le péché Mais le problème C'est que Yeshua Mashiach Il est le tout puissant Il est le tout puissant Il a dit Afin que vous le sachiez Que le fils de l'homme Assure la terre Le pouvoir De pardonner Les péchés Des hommes Le seul qui a le pouvoir De te pardonner C'est lui C'est lui Il n'y a plus d'autre C'est lui Voilà pourquoi La répentance Est prêchée En son nom La répentance Et la conversion A Elohim C'est en son nom Il a dit D'annoncer son nom Il dit Allez Faites De toutes les nations Mes disciples Parce que j'ai vaincu J'ai vaincu Le diable C'est un serpent La tête coupée Il est là Il s'amuse Mais la Bible dit Il sait qu'il a peu de temps Satan a peu de temps Oh Seigneur Il est merveilleux Et dans son pouvoir Il dit encore Je vais revenir Je vais revenir Quand on voit L'agitation des nations Tout ça Gouvernement mondial Les choses se mettent en place Tout ça en Israël Ça bouge Les ennemis d'Israël Ils veulent détruire Cette nation d'Israël Mais vous pensez Que c'est pourquoi Parce qu'ils savent Que le machia va revenir Voilà pourquoi Ils veulent raser La terre d'Israël Zacharie a prophétisé Que le machia Comment tu as pu échapper Comment tu as pu échapper De mes mains Et toi tu vas encore Retourner C'est lui Le Seigneur vient te libérer Et toi tu dis Non Moi je retourne Oh Tu peux retourner C'est celui Qui a failli t'assassiner Il y en a Ils sont retournés La liberté Oh Yeshua Il a accompli Quelque chose D'extraordinaire Le monde a connu De grands hommes Nelson Mandela Gandhi Des hommes qui se sont battus Pour une certaine liberté Ils sont morts Mais ils n'ont rien fait D'exceptionnel Celui qui a fait Quelque chose de grand C'est Yeshua Mashiach C'est lui Parce qu'il a libéré Les hommes Souvenez-vous Du fou de Gadara Il était enchaîné Il avait des chaînes Vous savez Il pouvait se libérer De ces chaînes Lui-même Mais les démons Ils ne pouvaient pas Ils ne pouvaient pas Se libérer de lui-même De ces démons Les chaînes physiques Il pouvait Il pouvait enlever Mais les démons Qui étaient en lui Ça c'était un autre combat Qu'il ne pouvait pas remporter Voilà pourquoi Lorsque le Seigneur Apparut Le Seigneur L'a rendu libre Partout là où le Seigneur Passait Il rendait les hommes Libres Libres Parce qu'avant Les gens étaient dans L'esclavage L'esclavage De la maladie L'esclavage Du PC Les gens étaient Liés Acte 10 42 On va lire ce passage Acte chapitre 10 Verset 42 Ok Acte chapitre 10 Verset 42 Si quelqu'un peut lire Oh Seigneur Merci Acte chapitre 10 Acte chapitre 10 42 Et il nous a donné De prêcher au peuple Et de témoigner Que c'est lui Qui a été désigné Par Elorim Juge des vivants Et des morts Il y a parti Du verset 39 Et nous Nous sommes peu moins De toutes les choses Qu'il a faites Tant au pays des juifs Qu'à Yerusalem Lui qu'ils ont tué En le suspendant Au bois Elorim l'a réveillé Le troisième jour Et lui a donné De se manifester En apparaissant Non à tout le peuple Mais au témoin Choisi d'avance Par Elorim A nous qui avons mangé Et boue avec lui Après qu'il fut Relevé de mort Et il nous a ordonné De prêcher au peuple Et de témoigner Que c'est lui Qui a été désigné Par Elorim Juge des vivants Et des morts Tous les prophètes Rendent de lui Le témoignage Que quiconque croit En lui Reçoit le pardon De ses péchés La Bible Tous les prophètes Rendent de lui Le témoignage Tous les prophètes Que celui qui croit En lui Reçoit le pardon De ses péchés Voici celui Qui pardonne Celui qui rend libre C'est Jésus Christ Il peut aussi Te pardonner Il peut aussi Te purifier Te nettoyer Te laver complètement Comme il nous l'a fait Il peut Il peut te pardonner Tes iniquités Tes erreurs Il pardonne Tes transgressions Il pardonne Il peut le faire Et il va le faire Si seulement Tu ouvres ton coeur Pour recevoir son pardon Pour recevoir sa grâce Il pardonne Il pardonne La liberté Il guérit Il est venu Il est venu guérir Tes maladies Il est venu Te restaurer Il est venu Restaurer ton coeur Brisé Tu as été blessé Tu as été cassé Le Seigneur est venu Le Seigneur est venu guérir ton coeur Le guérit Tu as du mal à pardonner Le Seigneur est venu Afin que tu puisses libérer le pardon Il guérit ton coeur Il libère Est-ce que Tu veux faire certainement la paix avec lui Si tu ne l'as pas encore fait bien sûr Il peut te pardonner Si tu veux faire la paix avec lui N'hésite pas A te lever Le Seigneur Pardonne Le Seigneur purifie Ton coeur est brisé Ton coeur est blessé Le Seigneur purifie Il guérit ton coeur Brisé Il le restaure Tu n'arrives pas à pardonner Le Seigneur restaure ton coeur Il le pardonne Tu veux changer de vie Tu veux avoir une nouvelle vie Le Seigneur te guérit Il te restaure Saisis sa main Saisis sa main Dis-toi que c'est possible De changer de vie C'est possible C'est possible C'est possible Il te guérit Il te restaure Il te purifie Oh Seigneur Tu es merveilleux Seigneur Tu veux faire la paix avec le Seigneur Lève-toi Tu n'as pas encore fait la paix avec lui Lève-toi et fais la paix avec lui Parce qu'il t'aime Il t'aime Il guérit ton coeur brisé Il guérit ton coeur brisé Il guérit aussi les maladies Si tu es malade Si tu es malade Lève-toi On va prier Peu importe la maladie Le Seigneur guérit Il guérit Oh Alléluia Alléluia Est-ce qu'on peut prier Pour toutes ces personnes Qui sont malades Et le Seigneur va guérir Va libérer Il va restaurer Seigneur guérit Seigneur guérit ton peuple Seigneur guérit Toutes ces personnes malades Quelle que soit la maladie Seigneur nous avons parlé De la liberté La liberté Seigneur je prends autorité Et je commande A toute maladie De s'en aller Au nom de Yeshua Mashiach Seigneur je prends autorité Sur la maladie Seigneur Toutes sortes de maladies Qu'elles soient incurables Ou pas Seigneur Tu es capable de guérir Tu es capable de libérer Libérer Seigneur tu poses ta main Sur toutes ces personnes Atteintes de maladies Tu poses ta main Seigneur Sur ces personnes Tu restaures Seigneur Tu restaures Tu restaures Toute maladie Seigneur Ce soir tu guéris Tu guéris toute maladie Tu guéris par ta puissance Tu guéris Tu guéris le sida Tu guéris Tu guéris les hémorroïdes Tu guéris Tu guéris Seigneur Tu guéris Tu guéris les cancers Tu guéris Tu guéris Tu guéris Tu guéris Tu guéris Tu le seul connais Ce que ces personnes vivent Tu le seul connais Le nom de ces maladies Seigneur accorde la guérison Console les cœurs. Seigneur, tu vois leurs souffrances depuis des années. Depuis des années, Seigneur, je t'en supplie ce soir. Apporte le soulagement et la consolation. Seigneur, essuie les larmes. Essuie les larmes. Seigneur, elle a beaucoup prié, Seigneur, par rapport à ceux que tu connais. Seigneur, essuie les larmes. Essuie les larmes, Seigneur. Essuie les larmes. Essuie les larmes. Oh, Yahweh, tu guéris, tu restaures. Je prie, Seigneur, que toutes ces personnes malades, Seigneur, constatent la guérison. Qu'elles constatent la guérison et la restauration. Je prie, Seigneur, que tu agisses par ta puissance, Seigneur. Tu nous as rendus libres. Guéris, guéris ton peuple. Guéris ton peuple, Seigneur. Guéris ton peuple. Guéris. Guéris, Seigneur. Libère complètement, Seigneur. Libère. Libère, Seigneur. Libère. Guéris, Seigneur, le mal de cœur. Guéris. Guéris le mal de cœur. Guéris l'apostate. Guéris. Seigneur, guéris. Guéris, guéris le mal de dos. Guéris. Guéris le mal de pied. Guéris. Seigneur, tu guéris. Tu guéris. Tu restaures, Seigneur. Merci, Adonai. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Le Seigneur a guéri plusieurs personnes ce soir. Le Seigneur vous a guéri. Il vous a vraiment guéri. Tu avais certainement une maladie incurable. Va faire des examens. Et glorifie le Seigneur. Allez-y glorifier simplement le Seigneur. Parce que c'est lui qui fait. Il y a des choses qu'il a opérées que nous n'avons pas vues. Il y a des choses que le Seigneur fait, nous ne sommes pas au courant. Mais vous-même, vous allez constater. De quoi il est capable. C'est ma foi. Et j'ai foi. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Le Seigneur va faire boulet coupe. Il va faire enfanter beaucoup de coupes cette année. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur le fera. Parce que le Seigneur a vu votre fidélité. Il a vu votre intimité profonde avec lui. Malgré les combats, les attaques, les tentations, vous n'avez pas cédé. Le Seigneur va répondre à votre foi. Et il agira. Il n'est jamais en retard. Le Seigneur est toujours à l'heure. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc, je ferai juste une annonce, puisqu'on a fini. Voilà, on a fini pour Libreville, ces deux jours. Et donc, on continue la mission à Franceville, dans le Haut-Togoué. On s'en va pour une semaine. On n'est pas fatigué, hein? On continue à prêcher l'Évangile. Donc, on a une mission à Franceville, du jeudi 22 au dimanche 25. Donc, pendant quatre jours, nous serons à Franceville. Il y a une équipe qui part demain, en train, une autre équipe, mercredi. Donc, on va à Franceville aussi pour une mission de quatre jours. On va prêcher l'Évangile. On ne sait pas ce que le Seigneur va faire là-bas. Mais on s'en va. Il n'y a pas un programme défini, hein? Quand on s'en va quelque part, on s'attend au Seigneur. Et quand on va en mission, ce n'est pas pour accompagner un homme. C'est pour aussi aller travailler par rapport à l'œuvre du Seigneur. Amen. Voilà, donc on s'en va en mission demain. Moi, je m'en vais demain. Je prends le train. Et on a quatre jours à Franceville. Après, on continue à Mouanda. On va faire deux jours là-bas, du 26, mardi 26 et mercredi 27. Donc, la mission termine le 28. Amen. Donc, pensez à nous dans vos prières. Hein? Ou bien? Pensez à nous dans vos prières. On va vraiment là-bas par la foi, quoi. On ne sait pas ce que le Seigneur va faire. Et puis, voilà. On sait qu'il va toucher des vies. Et pour vous faire rapidement ce témoignage, il y a même déjà certaines personnes que le Seigneur commence à toucher. Il y a quelques jours, il y a un oncle qui m'a appelé pour me dire « Ben, quand vous allez arriver, il y a le DG de directeur général d'un hôpital à Franceville. » Je préfère ne pas dire le nom, puisque c'est en direct. Le DG d'un hôpital, tout ça, qui veut nous rencontrer, par rapport à la parole, tout ça. Donc, on voit vraiment ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire. Donc, pensez-nous dans vos prières. C'est le plus important. Et ceux qui ont à cœur d'y aller en mission, ceux qui ont à cœur d'aller à Franceville, il faut voir le frère Wallace. Voilà. Parce qu'en ce moment, on est près de 7-8 personnes. Donc, ceux qui ont à cœur d'aller, c'est libre, c'est ouvert. Et samedi et dimanche prochain, si vous avez des parents, ben, invitez. Voilà. Le Seigneur est capable d'agir. Voilà. Donc, c'est ça. Nous sommes une armée. Nous sommes une armée et on va en guerre. On veut voir Franceville toucher. On veut voir Mouanda toucher. On veut voir des âmes converties. Et il y aura des témoignages au nom de Yeshua. Alléluia.